Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo du 13 avril 2024. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, parce que moi j'ai un décalage horaire, donc vous l'avez vu hier soir, normalement, heure française, mais le marché est en feu, vraiment le marché saigne très très fort, comme rarement il saigne. On va essayer de regarder, de faire un tour sur les news macro, voir ce qui se passe, et on va passer là aussi un peu plus de temps, par rapport à d'habitude, sur des dossiers qui se sont vraiment ramassés de fous, et qui sont à des prix bien bas par rapport au prix d'il y a 2-3 semaines. On va aller faire un tour sur, je pense, 5 ou 6 cryptos, 5 ou 6 altcoins, qui pour moi me semblent plutôt intéressants, puisque ce sont vraiment vraiment ramassés. On commence directement, on ne part pas de temps, avec la map des cryptos, où on voit tout simplement que c'est un bain de sang, tout est rouge, c'est vraiment rare qu'on ait un rouge aussi vif, ça faisait assez longtemps, il y avait pas mal de journées comme ça pendant le bien market, même pendant le bien market, c'est arrivé, on va dire, 5-6 fois, pas beaucoup beaucoup plus, on avait du jour au lendemain vraiment comme ça une purge, une énorme liquidation, on ira voir les stats juste après, mais c'est vraiment violent, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur le marché, forcément, puisqu'on est un boulot de market, donc pour beaucoup, je pense, c'est la première fois, il faut savoir que ça existe, enfin, c'est connu, c'était attendu par ceux qui s'étaient préparés, et entre guillemets, c'est normal. Donc là, quelle est la cause majeure de ce rouge aussi saignant ? C'est majoritairement à cause des news macro, on a d'abord le conflit en Israël qui n'aide pas du tout, on a les Libans qui attaquaient Israël, on a aussi l'Iran qui compte attaquer Israël, et ça, c'est pas bon, parce que l'Iran, c'est des très gros exportateurs de pétrole, et tout simplement, il y a d'autres pays qui participent au conflit, donc il y a des risques et il y a de la peur au niveau macro, c'est absolument normal, avec les Etats-Unis qui risquent de, pas d'interagir, mais d'intervenir encore plus. Niveau macro, ça, c'était le point qui a fait qu'hier, vraiment, tout a décroché, et tous les indices, même les indices boursiers, je ne les ai pas passés aujourd'hui, mais ils ont décroché, ils ont perdu entre 1 et 2%, ce qui est beaucoup pour la bourse, donc ça, c'était la news principale d'hier, et l'autre événement macro qui n'aide pas, c'est l'événement qu'on traite depuis quelques jours maintenant, mais c'est l'inflation aux US qui repart, et forcément, le consensus du marché, c'était qu'il y allait avoir pas mal de baisses de taux en 2024, et que ça allait commencer en avril ou mai, j'ai oublié, et malheureusement, avec l'inflation aux US qui repart, et bien cette baisse des taux va être décalée à probablement septembre-octobre, donc ça, et aussi, c'est une très mauvaise nouvelle par rapport à ce que le marché attendait. Donc les deux réunis, ça fait ce qu'on voit à l'écran, et ça fait du mal, je pense que si vous avez ouvert vos lettres entre hier soir ou ce matin, clairement, ça ne sert pas à grand-chose, moi je le fais quand même, mais il faut s'habituer au rouge pour moi, il ne faut pas y esquiver, il y en a qui disent qu'il faut esquiver, etc., moi je regarde moins souvent quand c'est dans le vert, mais je regarde quand même, et au fur et à mesure, tout simplement, je m'habitue, et vu que c'est parce que je fais ça, maintenant, ce n'est pas la première fois que je vis des journées comme ça, et du coup, ça ne me fait pas ni chaud ni froid, mais ça me fait moins mal qu'avant, par exemple. Donc voilà pour les news macro qui sont de très mauvaises nouvelles, on ira voir l'équitation juste après, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, donc niveau volume, on ne sait pas si énorme sur BTC, sur Ethereum, on a 46 milliards sur BTC, 25 milliards sur Ethereum, BTC, on est au niveau de 67 000 dollars, et Ethereum, au niveau des 3 200 dollars, donc on est plus bas qu'hier, mais on a un méché un petit peu plus bas, on ira voir les graphiques, mais pour autant, ce n'est pas nous plus, comment dire, ce n'est pas nous plus dramatique sur BTC, là où ça fait vraiment mal, sur les plus petites market cap, c'est pour ça qu'on va ni BTC ni Ethereum ici, c'est surtout les altcoins qui, eux, prennent vraiment moins 20, moins 25, moins 30%, DYDX, moins 25%, bon, après ça, shitcoin, lui, moins 25%, tous, ils sont, on va dire, la moyenne, je pense la médiane, elle est à moins 20%, donc c'est ça qui fait très mal. Niveau liquidation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 925 millions de liquidation en 24 heures, forcément, c'est que les longues qui sont faits liquidés, parce que le prix, il a nuke au sud, donc c'est beaucoup. Moi, c'est grâce à cet indicateur-là que je mesure, que je compare les différentes baisses, on va dire. Au niveau d'FTX, de mémoire, si je me souviens bien, on était un petit peu au-dessus d'un milliard, mais on va dire que là, on est à l'entour d'un milliard, c'est vraiment beaucoup, et c'est rare qu'il y ait beaucoup plus de liquidation qu'un milliard de dollars. En tout cas, moi, deux ans, deux ans et demi, j'ai jamais vu beaucoup plus d'un milliard de dollars, sauf, on va dire, pour FTX, et pour les grosses purges du bien à market aussi, c'était des purges comme on est en train de connaître juste maintenant. Alors, autre indice qui, non, le seul indice qui monte, pendant tout ça, c'est l'or, forcément, puisque les gens ont peur, et l'or, c'est une réserve de valeur, simplement, et en temps où on essaye d'anticiper la guerre, où on a peur, où les gens ont peur, simplement, les gens ont peur qu'une guerre se déclenche, et bien, ils achètent de l'or, ce qui fait que l'or a, s'est fait propulser à la hausse, et voilà, a pris énormément de valeur, c'est vraiment ce qu'il y a beaucoup de demandes, suite aux conditions macro qui sont déplorables. Tout rapidement sur les news sur Twitter, on a, si vous voulez suivre, ça s'intéresse en bit and sort taou alerte, parce que je ne suis pas bon, parce qu'ils postent trop d'alerte, mais c'est quand même intéressant de le voir, je le vois quand même passer dans mon feed, et depuis l'annonce, je n'ai même pas fait de vidéo sur taou, peut-être ça en effet, je comptais la faire aujourd'hui, je comptais laisser passer un peu, laisser couler l'eau sous les ponts, pour regarder un peu la réaction du marché, et pas juste vous faire une vidéo une heure après le listing, et j'ai bien fait, parce qu'une heure après le listing, on était à 150, et maintenant on a 600. Mais malheureusement, les news macro font que ça passe avant la vidéo sur taou, mais pour ceux qui l'auraient loupé, même s'il y en a très peu, je pense, taou s'est fait lister sur Binance, du jour au lendemain, c'est sorti de nulle part, ça n'a pas été teasé, etc. Extrêmement bonne nouvelle, je pense que je referai une vidéo plus tard pour en traiter forcément, et dans la journée, il y a eu l'annonce aussi que taou a été listé sur crypto.com, ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est un gros exchange, ça fait apporter de liquidités, etc. Et je pense que tout simplement, pour finir là-dessus, ça va déclencher la course aux exchanges, simplement personne ne voulait être le premier, personne ne voulait être le dernier, et ce bot qui traque on-chain, les gros transferts de taou, me confirme dans ce titre-là, je pense qu'il y a un Coinbase, où il y a un Kraken qui se cache derrière forcément, puisque dans tous les domaines, tu regardes ton voisin, et quand ton voisin il fait quelque chose et que ça marche, tu veux le faire aussi. Et depuis la news de l'annonce de Binance, du Distinct sur Binance, on a des alertes toutes les 2-3 heures de 5 millions, 10 millions, 15 millions, 8 millions, 7 millions, qui vont vers les mêmes adresses. Je pense simplement que c'est un autre exchange qui est en train d'accumuler, comme je vous le disais il y a 2-3 semaines, lorsqu'on voyait le transfert on-chain du wallet de Binance. Je ne savais pas que c'était Binance, mais on pensait fortement que c'était un exchange, et on avait raison. Ensuite, on a un post de Alcoin Daily qui nous dit « On vous avait prévenu ». En effet, j'en parlais hier avec un ami qui est depuis plus longtemps que moi dans la crypto, mais la chute qu'on est en train de connaître, c'est un truc qui est normal et il faut s'y attendre. Là, on a le bullrun de 2016-2017. 2021, je crois qu'il y avait moins de purges comme ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, on a connu en moins de 30% sur BTC et il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a même pas connu en moins de 30% sur BTC. Imaginez, là, si le BTC, il va à 50 000 dollars. 50 000 dollars, c'est violent. On en est encore loin et durant le... Il y a deux cycles, on a connu 6 fois ce genre de chute comme ça où, en fait, on va liquider tous les longs, on va vraiment calmer l'euphorie du marché, on va liquider toutes les marques faibles et ensuite, on va repartir. Tout ça jusqu'au moment où on va connaître une vraie chute et que cette fois-ci, ce sera la vraie chute et on le montrera. Et on ne le montrera jamais plus haut, comme ici, par exemple. Donc là, c'est la première de ce blue market. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter sauf parce que forcément, il y a du macro qui entre en jeu. Il ne faut pas trop s'inquiéter sauf dans le cas où c'est dégénère au niveau macro. Guerre mondiale, je ne sais pas, je ne connais pas trop, ce n'est pas trop mon domaine, mais on sait que là, ça peut quand même dégénérer assez rapidement. Et dans le cas où ça le fait, franchement, tous les marchés financiers vont se faire massacrer. Ça va être intéressant de voir la réaction du Bitcoin dans ce scénario-là. Est-ce qu'il va être utilisé comme une réserve de valeur ou pas ? Mais en tout cas, les altcoins, c'est sûr que ça va être à la cave. Donc, il faut faire vraiment attention avec les effets de levier, il faut faire attention. Et ce que je voulais dire, c'est que mis à part ce scénario-là, ça devrait aller et une purge de 20-25% sur tous les altcoins, c'est absolument normal. Ensuite, on a la dernière news importante, selon moi, c'est que Hong Kong s'apprête à approuver des ETF Bitcoin et Ethereum Spot. Dès lundi, il a oublié de le dire, mais c'est la news la plus importante. Ce n'est pas des ETF Futur ou quoi que ce soit, c'est des ETF Spot. Dès lundi, on a eu la news il y a quelques jours qu'ils comptaient accélérer les choses et en effet, lorsqu'ils comptent accélérer les choses, ça s'accélère très très vite et donc c'est forcément une excellente nouvelle, ça va apporter plus de demandes pour nos actifs préférés. On passe au niveau des graphiques. Au niveau des graphiques, je ne vous le passe pas très souvent parce que je ne le regarde pas tous les jours non plus, mais là, très intéressant, le Dixi, c'est simplement l'indice du dollar. L'indice du dollar qui avait repris de l'inflation US puisque s'il y a une inflation qui reste haute, les taux d'intérêt vont rester hauts donc les investisseurs vont continuer à avoir des jolis rendements sur le dollar qui est un risque off. Donc c'est pour ça que... Oh putain, depuis tout à l'heure, vous étiez à l'immunité basse, pardon. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, depuis quelques jours, le dollar monte et même il est sur une trendline haussière mais depuis l'annonce et depuis les attaques d'hier et depuis la frayère que tout le monde se fait, le dollar reprend beaucoup de valeur et niveau graphique, on a cassé notre résistance, notre trendline baissière, c'est un très mauvais signe, on a confirmé au-dessus de notre résistance qui maintenant devient un support, le niveau des 104 points, 105 points, donc très mauvaise nouvelle parce qu'on avait du mal à baisser et là on l'a confirmé en tant que support et on va simplement continuer notre tendance haussière, il va falloir attendre qu'on fasse un signe de retournement de tendance, un double top ou quelque chose comme ça, une inflation qui repart à la baisse ou le conflit qui s'atténue, bref, on n'y est pas et tout est corrélé au Dixie, de par ce que je viens de vous dire, mais c'est simplement au niveau de Bitcoin puisque le Bitcoin, ça c'est pas le prix du Bitcoin, c'est la paire, tout est en paire, c'est la paire BTC-Dollars, donc forcément si le dénominateur baisse ou augmente dans notre cas, et bien le ratio total diminue, c'est Bitcoin sur le dollar, donc si le dollar prend de la valeur, le Bitcoin perd de la valeur, en plus du fait que si le dollar prend de la valeur, les investisseurs vendent sur du risk-off et vendent les actifs les plus risqués et quels sont les actifs les plus risqués au monde, c'est les cryptos, entre guillemets, et je pense que là on revient vers la normalité, ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire que la crypto, ça va devenir beaucoup plus volatile que les indices boursiers et ça va dans le même sens que les indices boursiers, ça faisait 6 mois, un an qu'il n'y avait plus de trop cette corrélation, mais en tout cas là, pour l'instant, on retrouve cette coloration où en fait, le Bitcoin, le marché des cryptos, c'est simplement le S&P 500 avec un levier 2 x 3 x 4 ou x 2. Donc niveau BTC, ce que je vous disais, là on est en daily, si on ne connaissait pas les news macro, tu ne verrais rien. Ok, ça a chuté, on a fait une bougie un peu dégueulasse, on est toujours dans nos trends, etc. Donc il n'y a rien de d'affolant. Niveau Ethereum, pareil, il n'y a rien de trop d'affolant. Moi je voulais prendre un long la dernière fois ici, je me souviens que je l'avais dit en vidéo, donc là j'hésite à le refaire parce que je pense qu'il y a quand même un joli upside d'aller trouver un plus 30% pour venir rechercher nos tops locales sur Ethereum, mais en fait ce qui ne me plaît pas c'est que je dépende simplement de la macro et ça personne n'en sait rien et personne n'y peut rien. Graphiquement ça ne me semblait pas dégueu, surtout que je voulais le prendre ici mais je n'étais pas devant les écrans et si je l'avais pris j'aurais eu une jolie plus-value. Donc je pense que je ne devais pas le faire tout simplement parce que dans ces moments-là où le marché est dans le rouge, etc. et bien c'est là on se rend compte que le cash ça a de la valeur et ce n'est pas le moment de jouer avec des effets de levier, de prendre plus de risques, il faut conserver ce qu'on a réussi à mettre de côté pendant le billard, en vendant progressivement, etc. Donc je ne pense pas que c'est le bon moment d'aller prendre trop de risques surtout aussi à cause de ce graphique-là. Bon en fait ici je vais le mettre en weekly ça va être plus simple. Hop là c'est la paire ETH-BTC où si on zoom on voit qu'on a clôturé je ne l'ai pas souvent on a clôturé non on n'a pas clôturé ça va être demain soir la clôture donc demain soir on va voir ici on avait clôturé juste au-dessus de notre support c'était chaud et là notre score de bougie est malheureusement bien en dessous des deux supports donc on va voir demain soir ça va être la clôture est-ce que ETH va réussir à regagner les patterns ça va être intéressant de voir ça et ça va nous donner des très grosses indications sur le cours moyen terme. Ensuite autre réflexe intéressant c'est Tavo Bit & Sorte simplement où on avait eu l'annonce du listing de Binance juste ici où le prix avait été catapulté à la hausse on avait connu une hausse de 30% en jour en daily donc c'est vraiment big et j'ai même moi j'avais regardé le launch sur Binance en live et il y avait des gens qui s'étaient fait fil des ordres de vente de leur Tao à 1000$ 1100$ très peu mais il y en avait donc très bonne opération il y avait beaucoup d'arbitrage à se faire là-dessus même si c'était risqué mais depuis c'est pour ça que je ne voulais pas faire la vidéo au moment même le joueur du listing on est à 775 mon wallet il était très content et là deux jours après on est à 540 donc c'est simplement les mains faibles qui sont rentrées sur Binance etc. qui se font liquider mais ça c'est une petite partie moi ce que je pense et je pense que j'ai raison c'est en gros c'est une simple redistribution de make-off parce qu'il y avait des adresses qu'il y avait énormément de Tao dans leur portefeuille il y avait un mineur que j'ai en tête qui avait pour 200 000 Tao parce qu'il a miné en 2021, 2022 je ne sais plus bref au tout début 200 000 Tao les gars ça représente 140 millions de dollars donc va vendre 140 millions de Tao tu ne peux pas parce qu'il y a très peu de liquidités et pour des sizes comme ça tu n'arrives pas à trouver de contrepartie il faut en face une demande de dingue pour liquider des 10 millions par 10 millions c'est très compliqué et forcément pour les gens comme ça qui s'étaient gavés et qui voulaient sortir des grosses baleines pour eux c'était des aubaines le moment comme le listing de Binance parce qu'il y avait plein de nouveaux arrivants et ils pouvaient faire que liquider tout leur Tao et redistribuer tout simplement est-ce que c'est ça ? oui c'est ça parce que mieux vaut qu'il liquide ces 200 000 Tao lorsque le Tao il a 700 dollars plutôt que lorsqu'il a 5000 dollars et ça arrive avec tous les actifs ça arrive avec tous les cours tout le temps c'est sain qu'il y a une redistribution et à ça on voyait je l'avais bien regardé hier je pense que ça s'est calmé depuis voilà donc là on est à 180 millions de dollars de volume en 24 heures pour ceux qui suivent ça un peu depuis pas mal de temps notre ancien top notre ancien ATH en termes de volume c'était 100 millions et hier soir sur 24 heures on était à 480 millions de dollars donc c'est énormissime et les volumes c'est l'indicateur qui montrent bien qu'il y a un transfert des baleines vers les nouveaux arrivants donc ça c'est bon signe ça peut dire que c'est bon signe et c'est ce qui en partie en grande partie selon moi explique que le prix se fasse malmener et donc pour ce mec en particulier qui avait 200 000 Tao là il lui en reste plus que 20 ou 30 000 donc il a liquidé 90% de sa position autre dossier qui s'est fait arracher c'est Kaspa Kaspa qui a beaucoup de mal le price action il est bien compliqué alors qu'il y a des news la hachereine va bien etc il n'y a rien de particulier en termes de news mais moi je les ai vendus ici mais le prix a beaucoup de mal et hier on a connu un moins 15% et on est revenu au niveau de nos points bas locaux donc Kaspa c'était un des dossiers qui s'était fait malmener et l'autre dossier qui s'est fait malmener très fortement depuis un peu plus de temps maintenant je vous le passe rarement et c'est que j'adore ça s'appelait Akash Network simplement Akash Network que j'ai eu ici il me semble au niveau des 1$ c'est même pas il me semble c'est que je l'ai eu ici donc j'ai pris toute la hausse et j'ai vendu tout mon bag j'avais pour 10 000$ que j'ai vendu au niveau des 5,62$ donc j'ai vendu tout mon bag ici parce que le RSI était en surchauffe il fallait prendre un peu de profit etc etc donc visiblement c'était une bonne décision ça aurait très bien pu être une mauvaise décision mais pour l'instant c'était une bonne décision je l'ai bien fait et tout simplement les arbres ne montent pas au ciel il ne faut pas vendre quand le RSI il est à 85$ mais lorsqu'on est en train de saturer etc ça ne me semble pas con et donc là si je rachète avec le même montant donc pour 10 000$ je gagne 60% de Akash en plus donc lorsqu'on reviendra à mon prix de vente j'aurai non pas 10 000$ mais 16 000$ donc c'est évidemment une très bonne opération Akash c'est un projet que j'aimerais bien re-avoir en portefeuille c'est extrêmement solide c'est la GPU décentralisée très 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 solide son principale concurrence c'est Render qui est capitalisé pour beaucoup plus donc voilà et aussi Akash qui est intéressant c'est que le niveau des tokens de mix c'était absolument dégueulasse mais maintenant c'est devenu clean parce que tous les tokens qui avaient été lâchés aux investisseurs aux VCs etc ils ont d'ores et déjà été libérés et liquidés forcément puisque les VCs dès qu'ils ont accès à leurs tokens ils nous dumpent à la gueule donc ça peut-être que je vais racheter dessus après j'ai pas énormément de liquidités et j'en ai besoin parce qu'il y a un lunch que j'attends dans 4-5 jours donc je pense que je vais vous faire une vidéo alors bizarrement sur Twitter dès que quelqu'un en parle tout le monde se fait rafaler donc on va voir si c'est sur Youtube je vais le faire rafaler ou pas par des gens qui veulent acheter ce lunch donc moi je vais vous le passer en vidéo parce que c'est c'est un lunch que j'attends et je vais mettre bah idéalement j'aimerais bien mettre dans les 10 000$ donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr de rechercher tout de suite sur Akash ça c'est uniquement ce n'est que mon opinion donc voilà je vais vous faire une vidéo là-dessus est-ce qu'elle va venir avant ou après fact je ne sais pas parce qu'en réalité là j'ai une deadline si je vous fais la vidéo dessus après le lunch c'est un peu con donc on verra on verra ce qu'il en est écoutez voici pour la vidéo d'aujourd'hui merci de votre attention portez-vous bien prenez de l'air en vrai si c'est la première fois que le marché il vous fait aussi mal si vous avez du mal à gérer ne faites rien c'est clair et net il ne faut pas agir dans les coups de l'émotion et dans tout et c'est particulièrement vrai dans l'investissement et dans les cryptos et sur ce portez-vous bien ciao ciao